Julie, frère, reviens me rejoindre. Bonjour Julie ! Rebonjour ! Rebonjour ! On va parler gaming, on va parler jeux. Est-ce qu'on peut encore dire ça ? Jeux vidéo, c'est pas trop old school ? Oui, c'est ça, gaming c'est plus jeune. Mais comme on n'est plus toutes jeunes, on peut dire jeux vidéo. Oui, ben voilà, et puis dans les personnes qui nous suivent, tout le monde n'est pas beaucoup plus jeune que nous, il y a de toutes les générations rassemblées. C'est quoi le problème ? Parce que là, l'alerte que TestHacha lance ne concerne pas les thèmes ou le type de jeux vidéo, mais plutôt de pratiques à l'intérieur de ces plateformes de gaming. Tu peux nous expliquer ? Mais je pense que c'est important d'abord de revenir un peu sur le business model des jeux vidéo et ce que ça représente aujourd'hui, parce qu'il y a un Européen sur deux qui joue à des jeux vidéo et c'est un chiffre qui monte à 84% quand on regarde les jeunes de 11 à 14 ans. C'est donc très impressionnant. Et en moyenne, ces jeunes vont dépenser autour de 40 euros par mois. Donc aujourd'hui, en fait, le business model des jeux vidéo repose de plus en plus sur ce qu'on appelle les achats intégrés. Donc c'est vraiment des achats qu'on va faire à l'intérieur même du jeu vidéo pour personnaliser son personnage, par exemple, acheter des pouvoirs en plus, etc. Bref. Pour supprimer les publicités, peut-être ? Il y a toute une série de choses qu'on peut acheter vraiment dans le jeu vidéo et ça s'appelle les achats intégrés. Et aujourd'hui, ces achats intégrés, ils représentent 46 milliards d'euros de revenus pour les sociétés de jeux vidéo. Donc c'est environ un quart de l'ensemble de leurs revenus. Donc pour te dire l'importance vraiment de ces achats intégrés dans le business model des jeux vidéo. Alors qu'est-ce qu'on dénonce ? C'est ça que tu me disais. Mais oui, parce que je me dis que... Je voulais un peu mettre le décor, mais qu'est-ce qu'on dénonce ? Donc ces achats intégrés, en fait, on considère aujourd'hui qu'ils ne respectent pas la réglementation qui protège les droits des consommateurs et des consommatrices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils utilisent ce système de monnaie virtuelle qui vous permet de faire ces achats dans le jeu. Mais c'est très compliqué aujourd'hui de savoir exactement ce que ça coûte. Quel est le cours réel de ces monnaies virtuelles ? C'est jamais exprimé concrètement en euros. On ne peut jamais acheter une monnaie virtuelle prise isolément, ce qui permettrait de savoir facilement combien ça nous coûte. On est toujours obligés d'acheter ça en lot. Donc ça rend le calcul assez difficile. Et en plus, le prix à l'unité varie. Si on achète un petit lot, le prix à l'unité va être beaucoup plus important que si on achète un grand lot, par exemple. Ce qui, évidemment, encourage à acheter des grands lots. Et quand je te dis qu'il y a une différence du prix à l'unité, ça peut aller jusqu'à plus de 70 % de différence de prix entre l'unité du plus petit lot et du grand lot. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on va utiliser ces lots, en fait, ça ne correspond jamais exactement au montant de ce qu'on veut acheter. Donc imaginons, vous voulez acheter quelque chose qui coûte 950 pièces, mais vous êtes obligés d'acheter toujours pour minimum 1000 pièces. Oui, donc on va être obligés d'en racheter, bien sûr. Vous allez toujours avoir un petit excès, un petit surplus qui va vous encourager. Vous allez dire, je ne vais quand même pas perdre ça, je vais racheter. Et donc, en fait, c'est toutes des techniques. Le manque de clarté, le fait d'acheter par lot, le fait qu'il y ait toujours un excès, ce sont des pratiques qui visent à encourager la dépense. Sachant que c'est un public particulièrement jeune et vulnérable à ces techniques, c'est ça qu'on a voulu dénoncer aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il joue aussi en plus sur l'émotion. On est dans l'excitation du jeu, on est peut-être en train d'arriver à un objectif qu'on essaie d'atteindre depuis longtemps. Donc évidemment, qu'à un moment donné, si ça nous permet de franchir ce cap, on ne va pas forcément réfléchir puisqu'on sera dans l'émotion. C'est vraiment des techniques qui sont manipulatrices. Et c'est vrai que dans toute l'analyse légale qui a été faite, donc ce n'est pas une analyse qui a été faite par notre organisation Coupole, le BEUG, c'est le Bureau européen des unions de consommateurs. Et on est aussi 21 autres organisations de consommateurs qui se sont jointes à cette alerte. Donc on alerte en fait le réseau de protection des consommateurs sous la coupole de la Commission européenne parce que ce sont des infractions qui concernent tout le territoire européen. Et vraiment, notre analyse, elle est basée sur le consommateur vulnérable qui doit être plus protégée que le consommateur moyen. Sachant aussi, on l'a dit que c'est vraiment des jeunes, le public cible, 84% des 11-14 ans qui jouent régulièrement à des jeux vidéo. Effectivement. Mais alors, qu'est-ce que Testachat attend des autorités ? Alors, en fait, il y a cet aspect des monnaies virtuelles. Il y a d'autres problématiques qu'on a constatées. Par exemple, vraiment des sociétés qui se réservent le droit de modifier unilatéralement les fonctionnalités du jeu, voire même ce que vous avez déjà acheté peut tout à coup disparaître. Voilà, vous n'avez pas forcément d'informations préalables, vous n'avez pas le droit au remboursement. Il y a de non-respect de la garantie légale, non-respect du droit de rétractation. Donc il y a toute une série vraiment de pratiques problématiques. Et donc on a dénoncé ça au réseau de protection des consommateurs, le réseau CPC, ça s'appelle. Et en fait, notre demande, elle est toute simple. C'est de dire, on est dans un monde virtuel, c'est vrai, mais les règles sont applicables exactement de la même manière que si on était dans le monde réel. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. On voit vraiment que les stratégies qui sont mises en place ne respectent pas les règles qui s'appliquent dans le monde réel. Donc simplement, il y a un rôle de nos autorités d'intervenir. Et c'est des jeux vidéo vraiment très connus. C'est des jeux comme Minecraft, Clash of Clans, Fortnite. C'est vraiment des jeux très, très populaires. Très répandus, effectivement. Avec un marché très juteux derrière. Et donc, ce que nous demandons, c'est ni plus ni moins que le respect des règles de protection des consommateurs et consommatrices. Bon, espérons que Testachat sera entendu, puisqu'effectivement, c'est quand même un énorme risque. D'autant que souvent, ce type de... Les 84% des joueurs, souvent, jouent avec les comptes de leurs parents, finalement. Avec les comptes de leurs parents. Donc les parents sont aussi appelés à surveiller un petit peu ce qui se passe avec leur carte de crédit. Et ce qui implique aussi que les enfants soient encore moins familiarisés avec l'importance de la dépense, puisque ce n'est pas leur sou à eux. En fait, on joue vraiment là-dessus aussi, sur cet aspect. Quand on le voit de manière générale dans l'éducation financière, quand vous faites une dépense en argent liquide, vous la ressentez plus que quand vous faites la même dépense avec une carte bancaire. Et c'est exactement le même principe. Si vous achetez des monnaies virtuelles pour lesquelles c'est compliqué de comprendre concrètement ce qu'elles correspondent et ce qu'elles valent, eh bien, vous jouez là-dessus pour inciter vraiment à la dépense avec un public jeune, donc plus vulnérable. Donc c'est vraiment inacceptable. Bon, encore une fois, que Testachat soit entendu. Espérons que ça change et que ça se corrige. On vous tiendra au courant. Merci, j'y compte bien. Merci beaucoup, Julie, en tout cas. Avec plaisir. A bientôt.